Chers auditeurs, Shalom Vracha, Mouadim Lesimcha, secours les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi Ben Pinchas, Zirrono Livracha, dans le Yortzait et le 18 Nisan. Ce mardi, on sera le 18 Nisan, Chai Nisan, le jour anniversaire de la naissance du Père du Rebbe, le Tzadik, Hagaon Achassid Amekoubal, Harav Levitschak Nishmato Eden. Ce vendredi, on sera le septième jour de Pessah, le Yom Tov de Shvish el-Pessah, le jour de Kratyam Souf, du miracle de la mer des Jonques, et de la Shiratayam, du cantique de la mer, Asiachir, Mosheov l'Israël, et Ashirazot l'Hachem. En R.S. Israël, la Seoudat Mashiach s'effectuera vendredi après-midi en famille et se poursuivra Shabbat après-midi avec un maximum de participants, en dehors d'Israël. Shabbat prochain sera le dernier jour de fête, le Hacharon Shel Pessah. Et la Seoudat Mashiach se fera Shabbat après-midi après Mincha. Depuis le soir du 16 Nisan, c'est-à-dire depuis samedi soir, on a commencé le compte individuel de l'Homer, qui va durer 49 jours, jusqu'à Chagashavuot. Mais ce soir, du 16 Nisan, on a porté aussi au Mishkan, et après dans le Betamikdash, l'offrande de l'Homer, à peu près 4 kilos d'orges, au Kohen, qui le balançait devant Hachem. Comme il est écrit dans Vayikra, chapitre 23, versets 10 et 11, Et vous apporterez un Homère de prémisse de votre moisson au Kohen, et il balancera l'Homer devant Hachem. Le Kohen représente le monde de la pensée, de la marchava. En balançant l'Homer, cette mesure d'orge, qui est essentiellement une nourriture pour les animaux, le Kohen raffinait nos facultés intellectuelles. Chochma, Bina, Vedat, l'intuition intellectuelle, la déduction, construction logique, et la concentration. C'est ce que fait le Rebbe, le Kohen Gadol de notre génération, chaque 16 Nisan. Et nous appartions ensuite à raffiner nos 7 sentiments, Ches et Gvratiféret Netzahod, Yesod et Malchut, dont toute la ramification pendant 7 x 7 égale 49 jours pour se préparer à recevoir la Torah à Shavuot. C'est le sens profond de la conquête des 7 nations qui occupaient la terre d'Israël, correspondant aux 7 sentiments. Les 3 nations restantes, qui correspondent aux 3 facultés intellectuelles, ne seront complètement conquises et raffinées qu'à l'ère messialique. Le compte de l'Homère est individuel, Ousfartem lachem, et vous compterez pour vous, et met l'accent sur le caractère élastique du temps, qui n'a pas la même valeur pour chacun. En effet, en comptant les 49 jours de l'Homère, chaque année, on apprécie davantage la valeur du temps, et on s'efforce donc de réduire le bitoulesman, le bitoultora, car le temps perdu est irrécupérable. Le 7e jour de Pessah et le 8e jour en dehors d'Israël sont des yamim tovim, des jours de fête liés à Mashiach. En effet, le récit du miracle de la mer, le cantique de la mer, l'Achira, lu le 7e jour, sont un avant-goût du dévoilement divin de l'ère messianique. La mer qui représente le monde caché, Olam deit Kassia, en s'ouvrant, grâce au Messerot Nefesh, aux dents de soie, de Narchon Benaminadav, le prince de la tribu de Yehuda, a dévoilé les trésors spirituels infinis cachés au fond de nous-mêmes. En plus, l'Aftara, du 7e jour de Pessah, Shmuel Beit, chapitre 22, nous parle de David Amalach, du roi David, qui exprime sa reconnaissance à Hachem pour l'avoir protégé de ses ennemis. Osecheseh Limchichoh, qui accorde sa bonté à son ouin. Et David, est l'ancêtre du Mashiach, qui est désigné par le nom Mashiach Ben David. Le lien avec Mashiach est encore plus évident le 8e jour de Pessah, en dehors d'Israël. En effet, dans l'Aftara de ce jour, Isaïe, chapitre 11, Ishaïa, le prophète de la Géoula, dit Et un peu plus loin, et sortira un rameau de la descendance de Ishaï, puis le loup habitera avec la brebis, et le léopard reposera avec le chèvreau, et le veau, le lionceau et le bélier vivront ensemble. Le Yom Tov du 22 Nisan rapporte que le Baal Shem Tov avait l'habitude de prendre trois repas le dernier jour de Pessah, et il appela ce repas Soudat Mashiach, le repas de Mashiach, car la lumière du Mashiach brille le dernier jour de Pessah. Si c'est le Baal Shem Tov qui a dévoilé ceci, il y a à peu près 270 ans, c'est parce qu'il a eu le jour de Rosh Hashanah 5507, il y a 275 ans, une aliyat neshama, une élévation de son âme. Il est rentré dans le palais, le Eichal du Mashiach, et il lui a demandé « Matai Katimar, qu'en viens-tu, maître ? » Le Mashiach lui a répondu « Keshia Futsumayotecha Khutsa » qu'ont des sources jailliront à l'extérieur, c'est-à-dire quand la chassidoute se propagera dans le monde entier. En 1906, Shnat Tarsav, il y a 116 ans, le Rabbi Rashab, le cinquième Rabbi de Chabad, lors de la Soudat Mashiach, à la Echiva Tomchit Mimim, il avait fondé neuf ans avant, demanda que l'on donna à chaque élève, à chaque Bachour, en plus des matsottes, quatre coupes de vin, et déclara « C'est ça, la Soudat Mashiach. » La matsa est le pain de l'émouna, de la foi, et de la guérison matérielle et spirituelle. Sa consommation à la Soudat Mashiach renforce et intériorise notre émouna dans la venue imminente du Mashiach. Et boire les quatre coupes de vin, comme au Céder, lors de cette Soudat, ajoute de la Simcha, de la joie, et du Ta'am, du goût et de la raison, dans cette émouna. On ne récite pas la Braha Shekhianu, les derniers jours de Pessah, car on la réserve pour le dévoilement effectif du Mashiach. Espérons donc qu'en participant tous à la Soudat Mashiach, en mangeant de la matsa et en buvant les quatre coupes de vin le dernier jour de Pessah, on méritera de consommer immédiatement le Livyatan, le Charabar et le Yaïd Meshoumar avec le Mashiach Sidkenu et de reciter la Braha, la Bénédiction Shekhianu, ainsi que chanter le dixième et dernier shir, dernier chant de la Géoula. Ce Shabbat en Israël est le Shabbat à Kharé. La paracha traite du service du grand prêtre le jour de Kippour dans le Saint-de-Saint. Avodat ta kwen gadol be kodesha kodeshim be yom Kippour où la divinité était totalement dévoilée, bien que ce soit un endroit matériel, limité, et que le kwen gadol y pénétrait l'âme unie au corps. Ceci, contrairement aux deux fils d'Aaron à Kohen, Nadav et à Viyou, qui dans un élon d'union avec Hachem sont rentrés dans un état d'extase intense, sans les préparations adéquates, jusqu'à ce que leurs âmes ont quitté leur corps, entraînant leur mort. Le kwen gadol devait porter de très beaux vêtements, les khavod ou les tiféret, et même être riche, car la perfection dans la gdusha, dans le spirituel, doit s'exprimer aussi matériellement, afin de sensibiliser et inspirer notre entourage. Mais ce n'est pas uniquement le grand prêtre, mais chaque kwen, qui tout en se consacrant au khodesh, servait en même temps Hachem dans ce monde matériel, purifiant même certains cas d'impureté. Ceci s'applique aussi à chaque juif, car un matin de Torah, lors du don de la Torah, Shemot, chapitre 19, verset 6, le peuple juif est devenu un royaume de prêtres, même l'achet kohanim, et même de grands prêtres, et donc chaque juif doit aspirer à rentrer dans le khodeshakodashim. Ceci se réalisera pleinement avec le doublablement du rabbi Melech HaMashiach miyad bammash, yachiyah Adoninu Morinu ve-rabbinu Melech HaMashiach l'Olam v'Aed, Chag Sameach ve-Shabbat Shalom, Gutianteu ve-Gut Shabbos, et à bientôt dans le troisième B'et-Amicdash. B'ot-Mashiach, K'arriva, 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 K'arriva,